Bonjour, prenez place messieurs dames, les comédiens de la butte aux touches vous présentent leur association, une troupe théâtrale qui propose sketch et comédie de boulevard chaque année. Ils étaient sur la scène de la salle polyvalente fin janvier et début février. Les comédiens de la butte c'est une association en fait qui est une section de la grande association les jeunes des touches qui existe depuis 70 ans à peu près. On joue tous les ans en janvier, trois week-ends en général et on commence nos répétitions vers le mois d'octobre. On a commencé à faire des sketchs, enfin disons variété ici. C'est vrai qu'il y a quelques années, une quinzaine d'années, on avait une troupe variée de touches, que ça s'appelait, qui a fusionné après avec les comédiens, d'où les comédiens de la butte. Mais moi je ne participais pas au niveau des variétés, c'était tout à fait quelque chose de différent. Alors là chacun cherche son sketch, ce qu'ils veulent faire. Après il y a une coordination entre tout, comme cette année. Ça fait deux ans qu'on fait plus des sketchs, un peu pour pouvoir accueillir les plus jeunes et les intégrer dans la troupe. Alors qu'est-ce qui se passe le pub ? On a faim ! Eh bien il faut manger ! Oui, mais on n'y arrive pas ! Eh bien il faut te forcer ! Les gens aiment aussi le théâtre en fait. Les spectateurs, c'est assez partagé. Il y a des gens qui aiment les variétés, les sketchs et puis d'autres qui sont vraiment des purs théâtres, même à l'intérieur de la troupe. Donc l'année prochaine, ça sera certainement une pièce de théâtre, mais toujours comique, boulevard quoi. On veut rire. On veut rire et on veut que la salle risse. L'origine de la troupe de théâtre, qu'elle soit ancienne ou nouvelle, c'était quand même le théâtre pur. On peut devenir, on est une bonne troupe, on rigole bien, on s'entend bien. Mais peut-être pas uniquement dans le cadre de jouer, mais on a tellement de choses tout autour, quelquefois on a vraiment besoin de monde. C'est ouvert à tout le monde, d'ailleurs cette année on a beaucoup de jeunes, ça commence à 12-13 ans. Il y a même Antoine qui a 9 ans, qui fait notre petit groom cette année. C'est une bonne ambiance derrière les adultes qui nous orientent bien. Tant que ça dure, moi je continuerai je pense. Tant que je pourrais continuer. C'est ouvert à tout le monde et plus il y a de monde, plus on est heureux. On a même mis en place une formation pour les enfants tous les ans à la Toussaint, avec une comédienne professionnelle, pour gonfler nos effectifs et assurer l'avenir. Et l'association Les Jeunes des Touches, fondée en 1938, compte aujourd'hui 21 sections. Le théâtre donc, on vient de le voir, mais aussi le football, le cyclotourisme, la fanfare, la gym, l'histoire, la pétanque ou encore la peinture sur soi. Sous-titrage ST' 501